Je m'adresse aux Africains, c'est pas aux autres, c'est à nous de faire ce boulot qui va nourrir la génération de demain. Faut pas qu'on attende que c'est la pluie qui va tomber qui va le faire, non, c'est à nous. Je viens de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, donc Grand Bassam, c'est une cité qui est située entre mer et lagune, donc on a de l'eau partout. Je me marquais parce qu'il y avait plein de pirogues qui pourrissaient en bord des plages, des fleuves et des rivières, donc je ne comprenais pas pourquoi elles pourrissaient ces pirogues. C'est juste que les pêcheurs avaient fini, ils étaient fatigués, ils ne pouvaient plus à un certain âge et qu'ils ont m'en donnait ces pirogues juste sur les rives. Je me suis dit, mais c'est pas possible que de laisser ces merveilles-là qui ont déjà vécu, il va falloir leur donner une autre vie, la dernière, celle qui ne bougera plus. Le coco est très difficile à travailler, c'est une plante, déjà qui pousse à 5 mètres de long, 6 mètres de long, 8 mètres de long, avec une écorce bien solide. J'essaie d'apporter de la poésie en travaillant, je suis complètement en harmonie avec cette plante qui aujourd'hui est comme ma pâte à modeler. Je n'étais pas totalement connu dans mon pays, donc au début c'était un peu difficile, mais c'était aussi un calendrier, c'était pour ça que j'ai fait ce showroom. À un moment, il faut présenter ce qu'on sait faire, il faut montrer la panoplie de son travail, que les Ivoiriens sachent qu'il y a un designer ivoirien qui est là, qui produit sur place, avec du matériau du pays, qui fait travailler des artisans. Les Ivoiriens s'intéressent beaucoup, les Africains s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Ce n'est pas que les, en parenthèse, occidentaux ou les espatriés qui viennent. Aujourd'hui, je suis très fier que mes gros clients sont des Ivoiriens, des Africains et des femmes. La génération d'après, il faut la préparer maintenant. Donc là, c'est notre boulot à nous et tout ce qui est autour, c'est-à-dire notre boulot à nous en tant qu'artiste, c'est de, moi en tant que designer, en tant qu'artisan, c'est de pouvoir aussi former des jeunes, c'est de pouvoir aussi partager ce que j'essaie faire, c'est de pouvoir aussi éduquer la génération qui arrive derrière. Donc si nous, on loupe ce carrefour-là, ça va être difficile pour ceux qui arrivent derrière. C'est toute la société africaine qui a aussi sa part de responsabilité. Ce n'est pas que la création, elle est importante, mais il faut aussi que ça reste. En Côte d'Ivoire, je ne connaissais même pas qu'ils s'appelaient tel nom de grand designer, je ne l'ai même pas. C'est quand je suis arrivé ici, j'ai compris. J'ai compris qui était Kénol, qui était Charles Perriand. Si ceux d'avant n'avaient pas écrit sur cela, comment j'allais le savoir ? Donc si l'Afrique demain doit apporter des choses positives à la génération qui arrive, c'est un tout. L'écriture, de ce qu'on va laisser dans les bibliothèques, c'est ça qui va nourrir les jeunes. Demain, voilà, on pourra proposer des choses en Afrique, c'est pas facile, mais il n'y a que comme ça. C'est à nous de prendre conscience de ce que nous avons, c'est à nous de prendre conscience de ce que nous savons faire, c'est à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada